salut à tous donc aujourd'hui salut à tous passion direct on va voir ça oui vidéo aujourd'hui pour présenter faire vous présenter rapidement parce que maintenant on va faire des vidéos que de cinq minutes les applications de collecte de données terrain donc parce que j'ai fait il n'y a pas de vidéos surtout fil et autres mais on va voir un peu ce qu'il existe par ailleurs comme application de collègues de données terrain à premièrement qfield évidemment il sera connu donc là vous avez voilà toutes les applications qfield évidemment qu'on a déjà fait plusieurs vidéos de présentation sur qfield je vous conseille d'aller d'aller la voir d'aller les voire et même un tuto comment créer une application carte aux qu'ils fils nous avez qu'une fuite qu'on connaît qu'on a présenté plusieurs fois il ya plusieurs vidéos à les voir sur la chaîne donc très performant et surtout compatible avec tac 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 avec tu gis donc les projets qu'ils sont transformés en application de collègues de données terrain vous pouvez coller des photos et c'est à tac 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 il ya de l'édition en ligne et c'est à qu'ils filent que je voudrais choisir une vidéo sur qfield vous nc4 cloud c4 voilà très bonne application je vous la conseille donc apparaît après ça il y en a une autre que j'ai pas encore présenté à part en vidéo de sites de présentation mais sans aller plus loin et on va un peu en parler une minute maintenant si je la trouve dans la liste sinon je vais la noter vous avez merging maps c'est pas ça je vais vous montrer pourquoi pas ça c'est pareil un formulaire de collecte de terrain donc c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal je sais pas si c'est compatible avec qj s'il faudrait voir donc c'est compagnie avec les données de sg classique voilà et c'est pas et c'est à l'instar de qfield c'est compatible avec les données les projets qj s'il vous fait en prévu c'est plus machinant dans merging maps et ça me permet de créer une application de collecte de un terme vous avez une autre une toute elle s'appelle on va passer c'est là je crois c'est margine ma petite évidemment parce que les claviers américains donc pour trouver les bonnes lettres à une bout de qj s'émerge une map ok très bien donc ça c'est pas compatible comme je l'ai dit avec les applications qj s bonne application vous avez quoi d'autre encore à ce bas d'un peu vous avez n'existe mobile et application de collecte de terrain pareil est ce que c'est compatible avec qj s ne sais pas mais en tout cas ça a pas mal aussi à tester les tester une par une on va pas se cacher ça a pas mal épuré pour qu'une application de collecte de terrain soit efficace qu'elle soit un épuré au niveau d'interface de compatibles avec les données trois qui puisse marcher hors ligne en ligne est capable d'intégrer que les données et si de façon simple avoir aussi un formulaire assez poussé j'ai assuré survival hors surveillant surveille surveille mobile c'est à ces applications de collecte de données et si j'ai en ligne et en ligne donc je sais pour avoir un peu à voir c'est toujours payant ou gratuit ça c'est la question que jis et une toute émerge mab c'est gratuit complètement après faut voir faire attention ça est fourni par abonnement voilà donc ça c'est attention tac 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 il ya locust j je crois que j'en ai fait une aussi une présentation sur une sur ma chaîne aller voir application professionnelle de mise à jour et d'édition de chez chef faille très important donc tac 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 quand c'est pas compatible avec qj ça veut dire que le bac est dans l'application d'accord j'aime bien que jise comme bac et pour ça je veux faire plus fluide et une poutre map mais voilà il en existe d'autres tout se fait carrément dans l'application et voilà c'est pas c'est pourquoi pas vous avez merging maps une toute app dont je vous en présente et encore une autre avant le tour il y en a beaucoup donc locust ce que j'ai montré à donc locust jis voilà sert pas mal faut que le formulaire soit globalement assez complet exhaustif avec de la collecte de photos voire de vidéos de son voilà vous avez une autre aussi alors là ça va être folklorique d'écrire avec le clavier américain je vais mettre céréma tout de suite je cherche ne vous inquiétez pas voilà je cherche le m serré céréma pourquoi voilà parce qu'il ya ce coût du céréma j'ai présenté aussi dans une vidéo qu'une application franco française de collecte de données de terrain d'accord tac la sécurité d'abord des développeurs partagent c'est d'abord qu'on est donc ça a l'air pas mal du tout cette application j'ai fait une vidéo de présentation mais j'étais pas allé dans l'outil mais je trouve que c'est un très bon outil de collecte de données de terrain il faut toujours aussi voir la dernière la date de dernière mise à jour pour voir si l'application est toujours maintenu pas mais c'est français tout ce fait dans l'application le formulaire et la collecte collègue de données et si j'ai son vidéo photo j'aime beaucoup j'aime beaucoup à une vidéo vraiment plus exhaustive sur cette application en tout cas c'est une bonne application ce coup du céréma un peu si c'est un expertise territoire et rivage fait donc un peu si d'autres participer à la surveillance de l'évolution du littoral ou pas mal et expertise territoire et donc ça je pense que c'est favoriser la capitulation de savoir les connaissances des groupes au sein c'est moi je me demande c'est pas propre céréma cette application mon cas voilà c'est m'a fait beaucoup de choses sont vraiment bien développé ces dernières années j'aime beaucoup ce qu'ils font merci au céréma de faire tout ce qu'ils font qu'est-ce que non qu'est-ce qu'on a d'autres encore l'application de collecte de données de terrain jaïs mobile voir s'il ya d'autres choses qui sortent à l'aise mobile donc ma pg ce pareil ça je crois que je vais pas montrer mais ceci avant bien un outil de collecte de données de terrain ça c'est pas mal à beaucoup un maintenant ça c'est bien gratuite fond de cartes en ligne et en en ligne possibilité de dérouler les jeux d'actribus ça permet de visiter à peu près toutes les données si j'ai donc voilà pas mal vient beaucoup aussi on testera n'existe rien a beaucoup un jeu je sais je me balade des argis collector allez on va voir harris donc paris par exemple là je pense que c'est payant attention va voir simplifié d'une voix exactique c'était facilement d'argile je crois que c'est compatible uniquement et car jis pour les voir pour les voir ceux qui savent pour nous le dire bien que j'aime bien aussi évidemment mais c'est pas très une application de collecte de données de terrain mais c'est pas grave on va quand même en parler c'est google earth mobile c'est un gigantesque cette application je suis fan absolu google earth mobile les gars allez-y allez avoir avec un mode 2d 3d toute la puissance de google earth on peut faire est ce qu'on peut faire mieux est ce qu'on peut faire mieux on va et on va voir voir si ça existe google google maps c'est bien mon gars tout le monde connaît puisque outils de gps aussi par ailleurs c'est aussi de gps par ailleurs donc voilà je pense qu'on a fait un petit tour des applications street view navigation pétale match on en avait parlé avant d'avoir carte en ligne en ligne ou smn carte de navigation outils pour google maps nous voilà il existe pas mal de choses et si on va enfin d'un petit test qu'ils disent voilà c'est qu'il fait qui ressort merging harris explorer l'eau qu'ils disent harris heures harris fut nous voilà merci open this pour ce qu'ils font voir s'ils ont d'autres choses sur leur store ok donc voilà je pense qu'on a fait le tour de toutes les applications de la liste merci à tous après cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye